Je vois qu'elles ont fini de manger Sur ta story instagram dis le je vous pose l'addition juste ici d'accord Du papier pour s'essuyer c'est très très bien Non vous inquiétez pas aux toilettes il y a du papier hygiénique y'a pas de souci non C'est la c'est la facture pour pour la nourriture pour vos burgers et vos frites On va se torcher les fesses avec vas-y passe le moi là toi le gueux devant moi c'est quoi une facture dis moi Une facture je crois qu'une facture c'est un mandat tu vois pour arrêter de travailler je pense un truc comme ça Ah ok je comprends mieux merci Skaf En fait une facture c'est là lorsque vous allez consommer dans un magasin et bien il faut payer Il faut donner de l'argent contre ce service comme par exemple quand vous achetez des habits dans un magasin de vêtements Il faut les payer Ah mais vous êtes vraiment très très drôle comme service franchement C'est pas une blague vous payez mademoiselle Ah vous pourrez une bonne pub ne vous inquiétez pas écoutez les factures maintenant c'est quoi ça n'existe plus on est encore en 2021 Je vous ferai une petite pub comme ça voilà il n'y a pas de soucis Mais comment ça une pub je ne comprends pas je ne comprends pas mademoiselle Une pub instagram c'est comme ça que je paye moi Ah une pub instagram non 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 vous êtes influenceuse Effectivement Bah comment vous dire j'ai pas vraiment besoin de publicité mon resto marche très bien il n'y a aucun problème Donc non j'ai pas besoin de pub par contre j'ai besoin d'être payé pour mes services je ne travaille pas gratuitement c'est voilà c'est comme vous je suppose Attendez j'ai quelque chose pour vous tenez vous voulez mon sac milky il est très bon vous voulez goûter Je suppose que vous l'avez reçu gratuitement par un partenaire mais moi il me faut de l'argent je ne paye pas mon loyer avec des sacs milk Ecoutez écoutez 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 madame je suis Aya t'as qu'à mourir moi je ne paye rien je suis une star Ma seule présence de votre restaurant si on peut appeler ça un restaurant suffit largement Et une de mes stories vous rapportera beaucoup plus de clients et du coup plus d'argent Voilà je pense que le souci est réglé maintenant vous pouvez être dégagé tel une petite poussière Non non je suis désolée mais là va falloir payer comme je vous ai dit je n'ai pas besoin de publicité au contraire si vous me faites de la pub Je n'arriverai plus à servir tous mes clients je suis très bien là je n'ai pas besoin de ça et justement si vous êtes une star Je suppose que vous avez de l'argent sur votre compte en banque et il suffirait de me payer pourtant je veux dire c'est 25 dollars quoi C'est pas c'est pas cher c'est pas vos restos de luxe habituel que vous mangez ça va vous pouvez payer quand même J'ai une question Mais vous allez être riche en fait genre vous avez pas compris Mais c'est vous qui ne comprenez pas je n'ai pas besoin de plus de clients je n'arriverai pas tous les services Madame 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 j'ai une question vous êtes qui Moi je m'appelle Bella et je suis la directrice de cet établissement Voilà vous êtes personne madame vous êtes personne moi je suis aïe à mourir j'ai des millions de followers Un seul de mes pubs sur instagram vous apportera des millions de personnes vous ne comprenez pas ça vous êtes débile Ça se voit que vous êtes inférieurement à nous moins intelligent Je ne vous permets pas j'ai fait des études de restauration pour ouvrir ce restaurant Je pense pas qu'on ait les mêmes facultés intellectuelles mais après bon je ne vous dénigre pas vous avez votre métier Je suppose que vous aimez faire ce que vous faites et c'est très bien mais moi je suis très bien je suis avec mon restaurant Et je n'ai pas besoin de pub J'ai juste besoin que vous payiez la facture sinon je vais devoir appeler la police mademoiselle Qu'on se mette bien d'accord Comment qu'on se mette bien d'accord au pire j'ai un arrogement devenez une biatche comme nous vous voyez Genre ah là là les bling bling tout ça genre je mets trop gratuit Silence gueule elle a pas assez de flow tu vois pas avec son tablier ses cheveux gras Non elle pourra pas devenir Tu sais biatche est le métier au jour d'aujourd'hui Et être michto c'est un talent naturel qu'on a et elle je sens qu'elle a pas en elle De toute façon je suis en colère je suis outré Tenez votre maudite facture je vais la payer c'est rien du tout pour moi Voilà tenez prenez de la tue une Voilà prenez 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 de la tue une Et moi je vais tout vous prendre Comprenez bien je vais tout vous prendre madame Tout vous prendre même votre âme je vais vous le prendre Allez ne vous énervez pas comme ça et n'achetez pas les billets comme ça je ne suis pas vous je ne suis pas d'une merde voyons Au revoir les gueules Allez on se casse Vous devrez être content d'avoir eu ma présence dans ce restaurant bande de gueules Ajeuniez vous Non pas vraiment Vous allez arrêter d'emmerder mes clients s'il vous plaît sortez Vous n'êtes pas les bienvenus ici Eh tu veux bien me payer quelque chose Esclaves viens on y va Ok c'est pas grave Bonne journée Intervention de ces clients des fois je pense qu'il y en a à qui je ne devrais pas servir même pas de panache parce qu'il y a 0,01% d'alcool et apparemment ça leur suffit à être bourré Je suis désolé bon je vais reprendre mon service excusez moi C'est pas grave je peux payer du coup Oui allez-y merci Ah pas tantôt moi aussi je vous paye Alors mes petits chihuahuas aujourd'hui je peux ni manger dans bon on peut pas appeler ça un resto C'est un bordel tout simplement il y a des Il y a des Péripathéticiennes je crois que ça se dit comme ça je suis pas sûr Du coup vous voyez ça s'appelle le brook dinner c'est vraiment infâme la nourriture la patronne Franchement c'est la pire des patronnes elle est vraiment pas sympa je l'ai dit que je suis instagrammeuse Elle m'a même pas laissé filmer et tout la nourriture était vraiment pas bonne Franchement je vous conseille pas de venir manger ici Regardez bien l'établissement voilà je vous filme bien derrière regardez bien le nom Il faut vraiment pas venir ici c'est nul de chez nul la patronne c'est 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 je sais pas c'est c'est elle est démoniaque en fait c'est c'est un gueux voilà Du coup j'espère que vous allez bien garder cet endroit dans vos têtes Je vais faire plusieurs screenshots je vais vous envoyer sur tous les réseaux Vraiment ne venez pas ici c'est dégueulasse J'ai failli vomir mes tripes et en plus c'est cher Allez des bisous mes petits chihuahua Voilà j'ai fini mon service ma journée Comme ça je suis habillé Il n'y a plus personne je vais pouvoir fermer le resto Et je vais rentrer à la maison C'était une bonne journée quand même comme d'habitude en fait J'ai l'impression que la voiture a un peu de mal à tourner Qu'est ce qui se passe là ? Qu'est ce qui se passe ? Elle est en train de faire des zigzags un peu chelous là Oh j'ai perdu un pneu Mais non mon pneu reviens Arrête toi arrête Wow qu'est ce qui se passe ? Non stop Bon tant pis je pense que des fois il faut dire Faut arrêter de forcer les choses C'est pas grave Le pneu il reviendra pas Bon Qu'est ce que je fais ? Je vais appeler la police quand même Mais c'est pas normal que mon pneu il s'arrache comme ça Il doit y avoir un problème sur la route là Une dode d'âne qui a arraché mon pneu ou quoi ? Je comprends pas Bon Allo la police ? Allo qu'est ce passe-t-il ? Bonjour je suis à côté de l'hôpital Et j'ai un problème avec mon véhicule Avec le pneu je crois qu'il y a un problème sur la route C'est comme vrai On arrive immédiatement dans les 5 minutes qui suivent Merci je vous attends Allez On va les attendre Oh qu'est ce qu'il fout là le cactus ? Oh celui lui tu mets le coffre Bref Bonjour madame Bonjour madame Bonjour madame je me présente Je suis le capitaine de la first Je suis Aske Bonjour bonjour Tout à fait Et moi je suis Jackie Le major de notre commissariat Attends c'est qui Jackie ? Et c'est qui est-ce qu'est-ce qu'avec votre masque ? Moi c'est Jackie celui qui a un beau sourire Celui qui a la cagoule Le plus qu'il est c'est bien moi La capitaine Et qu'il s'y se passe ? Vous êtes en intervention pour porter une cagoule ? Affirmatif J'ai une maison d'enfant Je sors mon arme au cas où ça peut être dangereux C'est vrai qu'un pneu qui se barre c'est très très dangereux Ah ça peut être son tentative de meurtre madame C'est peut-être criminel madame Comment ça ? Vous pouvez vérifier la route c'était peut-être quelque chose sur la route Ah vous êtes fada hein ? Ah tiens fada il touche ancrer le véhicule Au fond de chichon Mais qu'est-ce qu'il se passe avec mon pneu là ? Ah madame Ah là ce que je vois c'est criminel Attendez 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 Ah c'est criminel ça c'est les jeux de cité Attendez je reconnais Ah je reconnais elle a fait la bricarde Oui oui c'est les jeux de cité hein Celui tu vas regarder derrière moi là Regardez à moi là je vais inspecter le pneu Vas-y vas-y Ah là je reconnais hein Ah là je reconnais hein Je sécurise un peu à maître de sécurité Attends je comprends pas Pourquoi vous dites que c'est criminel ? Ah c'est criminel ça Un pneu qui se détache ça peut être totalement naturel Mais là le pneu était bien serré Et là je vois qu'il y a des coups Comment dire ? Vous connaissez les pinces ? Coupantes Qui sert normalement à couper les câbles Et ben là c'était un coup dans votre Dans votre roue là Vous avez des ennemis madame ? Ou c'est comment ? Bah écoutez non j'ai aucun problème C'est plus commun quand même Vous pensez pas que c'est peut-être Quelqu'un qui aurait mis un coup par inadvertance Dans ma roue ? Ohhhh Madame madame Le coup il est bien précis là Le coup je peux vous assurer que pour en mettre un ici Il faut y aller quand même Et je m'y connais pourtant Il faut avoir des très bonnes connaissances à mécanique aussi hein Attendez on va sécuriser les côtés avec les pneus Très dangereux Très dangereux Ah bah ouf Je sais pas si c'est nécessaire hein Je pense que ça devait être juste une énorme coïncidence ce qui s'est produit avec mon pneu Je ne pensais pas je ne pensais pas madame Ah il n'y a pas de tracette de caillasse Ah les jeunes ont fait la moitié du travail hein Est-ce qu'on peut savoir votre petit nom madame ? Euh moi c'est Bella Et votre nom de famille s'il vous plait ? Thorn Très bien Bella Thorn oui Ah vous êtes la madame du restaurant ? Oui c'est ça je suis la directrice du restaurant de Brookhaven oui c'est ça Ah oui d'accord attendez je note tout ça Ah ouais je pense pas que enfin je vais pas je vais pas poser de plaintes ou quoi que ce soit Je ne pense pas que ce soit nécessaire c'est pas grave je vais appeler un garagiste En attendant bah il va s'occuper de ma voiture je vais rentrer en bus Et c'est pas bien grave hein tant pis ça Voilà je pense que j'ai vu de la ma chance mais bon je ne pense pas que ce soit quelqu'un je n'ai pas d'ennemi Une victime madame vous êtes une victime C'est pas à vous euh De vous laisser faire Ah Julie je vais m'allonger je vais aller sur la voiture Ok très bien mon capitaine Et vous êtes euh Vous êtes garagiste ou vous êtes policier Un problème je veux changer le pneu Ah oui quand même Ah bah si vous savez une change en jeu Ah je vous connaissais euh Vous connaissez Charlie Euh oui C'est un tiktoker ça non ? Ouais c'est un tiktoker Eh ben j'ai connu Charlie J'ai connu Charlie qui connaissait Victor Et Victor c'était mon ancien patron Il me semble que Charlie avait avant d'être tiktoker Il avait travaillé avec Victor non ? Ah bah justement bah après Victor Il a eu des histoires sombres et du coup j'ai dû reprendre Mais bon j'ai quitté le poste maintenant je suis capitaine de la police De la first précisément madame Ah je sais pas ce que c'est mais euh félicitations enfin je suppose Ah bah c'est la division de police Gloire à la first D'accord ok super Ecoutez Bah madame Oui Bon euh les pneus euh ça va être un peu galère madame Ok au pire je vous laisse faire tranquillement Je vais aller boire un café Et je reviens Au pire j'ai qu'un distributeur de l'hôpital Je vais informer le commissaire Aske Informer le commissaire effectivement là c'est très louche c'est très suspect J'informer le commissaire Aske On a une affaire de criminel de masse je pense Ouais je pensais ça hein Non mais je enfin je ne suis pas impliqué dans aucun trafic ou quoi que ce soit Je ne vois pas pourquoi un gros réseau s'attaquerait ma voiture Est-ce que vous prenez des substances illicites madame ? Euh non 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 je suis totalement clean Attendez madame on va procéder à une fouille mettez vous contre le capot on va vous menotter Mais je... je... On me pose pas de questions on agit Ok bah fila De base j'étais censé être la victime C'est une simple vérification alors j'appelle le commissaire C'est le commissaire Aske Il est à côté Voilà madame vous êtes maintenant menotté Vous êtes très bien commissaire Il est à côté d'où non le commissaire ? Ah non mais vous suivez pas c'est le capitaine C'est le capitaine Il est deux ils s'appellent Aske Il est à côté d'où il est major D'accord C'est incroyable Ok allo commissaire nous avons une personne qui a perdu un pneu c'est probablement une action de criminel de masse Des jeunes de cité je pense selon la description de la dame c'est des jeunes de cité Madame donnez moi votre carte de votre permis de conduire A vérifier tout ça D'accord Parce que ça me parait suspect Ça me parait suspect Hop dans la voiture On ne filme pas on ne filme pas s'il vous plaît Zone dangereuse Zone dangereuse Pardon Donnez le moi Donnez le moi Donnez Attendez je la prends Ah ce que je vois madame votre permis il est périmé hein Ah le permis est périmé C'est pour ça il est permis Et puis il est pas périmé regardez bien la date Madame ça fait trois ans qu'il a expiré Mais non Aaaaah Vous avez la feuille à l'envers Vous l'avez à l'envers Madame là 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 Je doute fortement qu'il n'y ait pas alcool ou stupéfiant hein On va devoir procéder à un contrôle plus poussé au commissariat hein Mais regardez la feuille Vous la lisez à l'envers monsieur Bon Julie tu me l'embarques hein Julie tu me l'embarques hein Attends 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 Y'a match Y'a match euh Y'a match euh Y'a match euh Mais tant pis on fera la match plus tard Mais maintenant on la met en cellule Mais non on laisse circuler Moi je te l'ai dit euh Moi je ne rate pas le match pour une vieille histoire de permis Ah très bien pas de problème madame vous en sortirez avec une amende de 250€ Quoi ? Bon euh écoutez euh Mettez moi cette amende hein Bougez pas je vous la mets Attention euh Je vais quand même la pointer avec le taser On sait jamais Elle est peut-être dangereuse hein Cache peut-être des armes Totalement 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 Non mais vous Mais je n'ai rien fait je suis euh Enfin j'ai juste perdu un peu On ne discute pas les ordres de la police Ok ok c'est bon Donnez moi cette facture euh On va discuter là Non 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 Je ne discute pas Non vous avez raison Je vais mettre un coup de tête Merde Bon Oh Madame Tenez voilà je vous ai mis l'amende La prochaine fois faites attention quand même avec le permis c'est très grave Parce que là la chance ça vous rembourse pas dans ce cas là D'accord Et pour le pneu crevé nous on pense fortement que c'est criminel hein Donc faites attention à vous quand même Oui c'est criminel c'est criminel D'accord bah je vais vérifier tout ça enfin de toute façon Euh je viens récupérer la voiture euh tout à l'heure quand euh le garagiste va passer hein C'est tout hein Avec votre permis hein cette fois-ci hein Avec votre permis hein Oh il y a eu une explosion Oh majore explosion Madame vous voulez Ok on s'enfonce on s'enfonce Au revoir C'est sûrement les J-Tous on y va Bon bah je vais rentrer En bus Ah bon je retourne au travail Ah c'est bizarre Il y a personne d'habitude euh Enfin même avant que j'ai ouvert il y a quand même des gens qui Qu'ils attendent euh Sur la terrasse pour venir boire un petit café Qu'est ce qu'il se passe ? Bon Ils vont peut-être arriver plus tard Hein ? Pourquoi ? Pourquoi la porte elle est ouverte ? Et c'est quoi tous ces tags sur mes murs ? Pourquoi il... Pourquoi... Mais c'est quoi ça ? Qu'est ce qui s'est passé avec mon four ? Il y a quelqu'un qui a cramé mon four ? Et pourquoi il y a la nourriture ici ? Il y a quelqu'un qui s'est même fait un café là Mais qui... mais... Pourquoi le frigo il est ouvert ? Mais... Non mais il y a quelqu'un qui est rentré ici Qui a foutu le bordel dans mon restaurant ? Mais... Non mais c'est trop bizarre déjà hier le problème avec ma voiture ! Et là le... Oh ! Ils ont pété la vitre de mon drive ! Même la vitre de mon drive ils ont tout cassé ! Mais non ! Faut falloir que j'appelle l'assurance ! Oh je dois vraiment avoir pas de chance hein ! Depuis hier entre ma voiture qui me lâche et... Et mon resto qui se fait vandaliser je... Enfin je comprends pas qu'est ce qui se passe ! Je dois vraiment avoir pas de chance ! Bon je vais envoyer un message à ma copine ! Et euh... Je vais lui dire que... Enfin je sais pas qu'est ce qui se passe mais je vais lui envoyer un petit message... Je vais lui écrire euh... Coucou euh... Bref... J'arrête pas d'avoir des problèmes depuis hier ! J'ai vraiment un mauvais karma ! Ça te dit euh... On se boit un café ou quoi plus tard ? Bon... On va voir ! Ah ça fait toute la journée que je suis restée ouverte ! J'ai même fait des... Des horaires en plus ! Je comprends pas ! Y'a personne qui est venu au restaurant ! Personne ! Même pas pour un café ! Même pas pour une canette de coca ! Rien du tout ! Toute la journée ! Bon au moins ça m'a donné du temps pour tout nettoyer ! J'ai tout pu nettoyer euh... C'est clean ! Le sol est propre et tout ! Mais... Mais y'a eu zéro client ! Je... Je ne comprends pas qu'est ce qui se passe ! Pourquoi j'ai aucun client ! Je me suis dit qu'au début de journée c'était peut-être normal ! Les gens ont dû venir et en voyant que le magasin avait été vandalisé ! Bon ils ont dû prendre peur et partir ! Mais quand même là ça fait toute la journée ! Et c'est vide ! Y'a personne sur mon parking ! Y'a que des gens à l'hôtel ! Euh... Y'a des gens partout ailleurs ! Sauf chez moi ! Je ne comprends pas qu'est ce qui se passe ! Euh... Bon là je pense que je vais fermer ! Hop ! Je vais poser la serpillère ! Je pense que je vais fermer ! Je vais... Enfin... Ah d'ailleurs elle m'a répondu ma copine ! Elle a fini son travail ! Comment ça ? Pourquoi elle me dit qu'elle est désolée ? A cause de mon karma ? Bon en tout cas je vais aller la voir là ! On va aller discuter ! Mais apparemment j'ai l'impression qu'elle est au courant de quelque chose que je ne suis pas ! Au courant ! Bon... Allez je me change et je la rejoins ! Non mais Elisa vraiment je... Je comprends pas ! Depuis hier il m'arrive que des crasses ! Donc je ne sais pas si j'ai vraiment une malchance de fou ! Ou c'est... Je ne sais pas le karma ! J'ai dû faire du mal à quelqu'un ! Je ne sais pas ce qui se passe ! Ah bon ? Ah oui ça... En fait tu vois... Je ne savais pas si tu étais au courant ! Mais il y a une instagrameuse... Assez connue quand même ! 3 millions d'abonnés sur l'insta ! En gros elle a fait une story où elle clashait... Elle clashait à mort ton restaurant et tout ! Elle disait... Ah ouais ! Faut pas y aller ! De toute façon la nourriture est vraiment dégueulasse ! La serveuse est vraiment horrible et tout ! Et genre il y a plein de gens qui t'ont critiqué et tout ! Et genre... Qui ont réagi quoi ! Il y a des gens qui ont réagi et puis ils ont... Ils ont été dans la note de ton resto et puis ils ont fait... Et puis ils ont mis des mauvaises notes et tout ! Et puis tu étais à 5 étoiles là ! En plus c'était un super bon restaurant ! Et puis là t'es passée à une étoile là vraiment ! Ouais ! T'es en train de me dire que... Sûrement à cause de ça, le problème de ta voiture ! Je pense que c'est les gens qui ont... Tu penses que c'est des haters ? Bah ouais c'est des abonnés de... Genre des gros fans de cette... Non... C'est abusé là quand même ! Tu vas me dire que... Juste avec une story Instagram... J'ai tout ça qui se passe autour de moi ! Bah ouais ! Je te jure ! Elle a vraiment eu beaucoup... Elle a vraiment beaucoup d'abonnés hein ! Elle est vraiment super populaire ! En plus... Chaque jour là elle augmente... Elle augmente de 500 000 ! Attends... Je vérifie quand même parce que ça... Enfin je veux dire... C'est chaud quand même ! Ah ouais ! Effectivement ! Je pensais à même pas une étoile ! Ça va être chaud de continuer comme ça là ! C'est... Ton resto il est presque runé ! Il y a tout le monde qui... Qui te critique là ! Non mais tu sais que j'ai eu zéro client ! J'ai eu zéro client aujourd'hui ! Personne n'est venu à mon resto ! Je... Je sais que maintenant tout le monde... Quand ils vont quelque part... Il regarde sur Google... Les endroits où ils peuvent aller ! Et puis ils regardent beaucoup les commentaires... Les avis... Les notes... Mais... Mais là je suis fichu là ! C'est fini ! Je... Comment je vais faire pour m'en sortir ? Bah là je sais pas mais... Ouais vraiment... C'est... C'est vraiment problématique là ! C'est... Tous ces abonnés ils ont eu des... Et des retours sur ton resto... C'est... Oh là là ! Qu'est-ce qui... Comment... En plus les meufs elles avaient l'air vraiment teubées dans leur story là ! Mais c'est ça le problème ! C'est qu'il y a des gens qui kiffent les... Les personnes teubées sur... Sur les réseaux sociaux et... Et du coup ces personnes teubées disent... Et font n'importe quoi ! Et t'as des gens qui reproduisent les... Les mêmes schémas ! C'est... Qu'est-ce que j'ai fait moi ! Bah bah en plus... La story elle a vraiment mis ton restaurant partout ! L'adresse et tout ! Sur Twitter, Insta, Youtube... Vraiment partout ! Justement je vois que maintenant t'as même des... Des articles de blog et tout ! Qu'ils ont repris sa story... Pour parler de mon resto en mal bien évidemment ! Et parce que bon ils veulent... Je pense buzzer là-dessus... Aussi mais... Je sais pas ce que je vais faire... Je vais devoir voir mes livres de compte... Ce que je peux faire... Mais moi j'ai... J'ai même pas fini de payer le crédit de ma... De mon restaurant ! Je... Oh j'ai... Qu'est-ce que je vais faire ? Oh j'sais pas là... Vraiment euh... Oh là là... Bonjour madame ! Euh bonjour ? Alors euh... Je vois que vous avez quelques soucis... Vous voyez votre restaurant va être vendu... Non 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 mais attendez... Je sais que ma comptabilité n'est pas hyper bonne... Mais ça va remonter... Enfin les clients vont revenir monsieur ! Non madame... Ça ne... Ceci... Ceci ne marche pas comme ça malheureusement... Il va falloir euh... Il y a eu beaucoup de procédures derrière... Disons qu'il y a eu euh... Disons... Ainsi je puis dire... Vous avez eu une très mauvaise publicité... Non non mais ça ça va... C'est une... C'est vraiment... Quelqu'un qui a fait une erreur... Vraiment... Et... Et ça va s'arranger... On peut trouver une solution... Il n'y a aucune erreur... Il n'y a pas de solution... Vous avez coulé madame... Touché et coulé... Comme un bateau... Voilà... Mais les bateaux ça se répare non ? Non... Ça ne se répare pas... Surtout quand... Un gros canon... Est rentré dans le... Dans la coque du bateau... Mais je... Vous savez le restaurant c'est tout ce qui me reste... Je... 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 Je peux pas perdre le restaurant s'il vous plaît... On peut trouver un arrangement... Na vrai madame... Je suis désolé... Je ne peux rien faire de plus... Votre... Soit disant... Restaurant... Va finir... Par être vendu... Voilà... Vous êtes ruiné du coup... Non... Comment je vais faire... Je... Donc là vous... Enfin... Vous allez vendre mon resto... Et puis... Il me restera plus rien c'est ça ? Exactement... Au pire... Vous savez... Vous avez encore only fun... Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Les restaurants... Il y a toujours des petits jobs... Je vais pas faire un autre métier... Et bah je suis navré... Votre... Restaurant a été saisi... Et vous... Vous avez... Plus aucun argent... Donc... Vous avez une très mauvaise publicité... Donc... Nous ne pouvons rien faire de plus pour vous madame... Ca veut dire que là... Ca y est c'est fini... J'ai plus de restaurant... Je... Je n'en ai plus là... Exactement... Et là je peux même pas y retourner là... C'est fini... Je n'ai... Vous avez changé la serrure... C'est fini... Oui... Ecoutez... Bah j'attends... Que vous m'envoyez... Tous les papiers... Par la poste... Je... S'il y a besoin de signer quelque chose ou quoi... Et je reste disponible au téléphone... Normalement il y aura une tonne de documents... Oh non... En plus... Pfff... Oh c'est bon... J'en ai marre... Vous m'envoyez tout ça par la poste... Je ne veux plus en entendre parler... D'accord ? Oui... Au revoir madame... Oh... Qu'est-ce que je vais faire ? Moi je suis tout perdue... Mon restaurant... J'ai dit... Ma voiture... Ils m'ont déjà saisi ma voiture... J'ai plus de voiture... Oh mon dieu... Il me reste plus rien... Même ma maison de base... Bon... J'en ai pas acheté mais... Pfff... Comment je vais faire pour continuer à payer la location ? Oh je te vois à mon beau resto juste là-haut... J'ai tout perdu... Juste à cause de... Cette chouin là qui est venue dans mon resto là... Si vous voulez manger gratos... Ça se voit que c'est parce que c'est un travail elle... Cette influenceuse... Travaille jamais... Je suis obligée de rentrer à pied... J'ai même plus d'argent pour le bus... Incroyable... J'en ai marre... 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 Merci.